C'est ici que l'aventure commence, notre petite semaine en camping-car que nous attendions avec impatience. Avant tout, ce que je retiendrais de ce re-trip en camping-car, c'est cette totale liberté d'aller où l'on veut. Les grands espaces, les paysages grandioses, l'aventure, la sensation que l'on en avait tous les jours d'être seul au monde. Cette envie de photographier sans arrêt, de s'arrêter et de profiter de certains endroits, de faire la course avec les nuages, de croiser des animaux, d'avoir la chance d'observer tant de beauté et de profiter de la vie, tout simplement. Pour les points positifs, je vous dirais que ce voyage en camping-car nous a laissé de merveilleux souvenirs et une expérience unique. Pour les points négatifs, je vous dirais qu'avec ce type de véhicule, on ne peut pas s'arrêter sur les bords de route comme on le voudrait et que j'ai souvent été frustrée de ne pas pouvoir photographier certains endroits. Mais je vous en reparlerai plus en détail dans mon article. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Il est 9h à Vancouver ce matin et c'est un grand jour. Parce que je sais que vous l'attendez, bande de chippies, nous allons récupérer le camping-car. Hier soir, étant allongé dans mon lit confortable, voilà juste derrière, je me suis dit est-ce que je suis vraiment prête à ça ? Donc voilà, on va aller récupérer notre engin à quatre roues. Mais avant ça, je voulais vous dire un truc super important que j'ai découvert. Hier, j'étais à la limite de l'hystérie. Nous sommes rentrés dans notre hôtel en même temps que Michael Vartan. Bon, ce n'était pas pour lui l'hystérie. Donc Michael Vartan, c'est le neveu de Sylvie Vartan. Il a joué dans alias avec Jennifer Garner et il a joué dans la deuxième saison de Bates Motel, une de mes séries préférées. Donc on s'est dit, mais qu'est-ce qu'il fait là ? Donc on a gogolisé à mort. Dès qu'on est rentré dans notre chambre, et qu'est-ce que j'ai découvert ? Que Bates Motel a été tournée dans les environs. Et qu'on a pris notre petit déjeuner avant de prendre le bateau dans la ville de Bates Motel. Donc j'ai passé ma soirée à espionner les environs de Vancouver. Et voilà pas que j'ai découvert que le Bates Motel est juste, enfin, pas très loin de là où on va récupérer le camping-car. Pensez-vous bien que je vais être obligée d'y passer. Mais je crois que le pire du pire, c'est que mon petit mari, quand on prenait gentiment notre café à 7 heures du matin en attendant le bateau, il me dit, mais ça me dit quelque chose ici. J'ai l'impression que je suis dans Bates Motel. Et je lui dis, oui, oui, c'est ça, c'est ça. Allez, bon, voilà quoi. Permette, c'est trop bien pour ça, parce que j'ai trouvé le Bates Motel, qui n'est pas très 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 loin de Vancouver. Donc voilà, j'ai trouvé sur Google Maps le lieu du tournage. Donc c'est pas dans des studios, c'est réellement dans une ville. Donc apparemment, j'ai vu que ça a été détruit il n'y a pas longtemps, malheureusement, puisque la série est terminée. Il y aura 5 saisons, si vous ne le savez pas. Donc je m'en fie. Je vais quand même aller faire un petit tour, parce que je suis réellement passionnée par la série. Et puis, c'est dommage finalement qu'il ne l'ait pas gardée, parce que je suis sûre que s'ils avaient aménagé en hôtel, je pense qu'il y aurait des gens qui seraient venus pour dormir une nuit. Mais bon. Donc suite à vos messages, voici notre fameux camping-car. On pourrait même dire et appeler ça un van. C'est ce qu'on avait choisi au moment de la location. Ce qui est bien sur le site, je vous recommanderais parce que vraiment, ils sont top. Donc je disais au moment de la réservation, vous pouvez choisir l'année de mise en circulation du véhicule. Donc moi, je ne voulais pas un vieux coucou. Donc j'avais dit à mon mari de choisir une année entre 2016 et 2017. Voilà, donc il est tout neuf. Il a été mis en circulation début 2017. Donc il est vraiment récent. Je vais faire une petite visite. Bon, c'est petit, mais c'est très, 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 très bien. Il y a tout à bord. Donc voilà. Donc ça se passe comme ça. Le siège là, il se tourne. C'est moi qui va conduire. Il y a des sièges. Il y a même un auvent. Enfin, je vais vous montrer un petit peu tout ça. Donc la petite cuisine. Donc ça, voilà. Il est vraiment même très joli pour un van, je trouve. Donc le lit, il se déplie en deux secondes. C'est génial. Il y a une... Et donc là, c'est la fameuse partie douche-toilette. Voilà. C'est hyper propre. Alors ça, vraiment, je me sens déjà bien parce que je suis limite maniaque quand je vais quelque part. J'ai besoin de me sentir chez moi tout de suite. Donc là, ça va. Je me sens bien. Et il y a même une douche extérieure en ouvrant les portes du fond. On peut se doucher dehors. Donc ça, c'est pas mal aussi. Voilà. Donc je vous mettrai vraiment les liens parce qu'on a eu un jeune homme qui s'appelle Arnaud qui parlait français. C'est assez technique, je ne vous cache pas. Il ne faut pas genre oublier de rabattre ça quand tu pars. Mais bon, tout est prévu. Et vraiment, ouais, c'est assez technique. Je ne pensais pas. Donc entre la vidange, le machin... Bon, voilà. Ce n'est pas moi qui ferai ça, n'est-ce pas ? Ce sera mon mari. Mais bon, voilà. C'est assez sympa. Et surtout, pourquoi on a pris ça ? Parce que ça se conduit facilement. C'est comme un camion de déménagement. Ça se gare absolument partout. Contrairement à l'autre qui est juste à côté et qui fait 4 fois ma taille. Donc voilà. Comment ça va dedans ? Donc ils fournissent aussi le linge. Ça sent hyper bon, la couette. Non, franchement, je suis agréablement surprise. Vraiment, agréablement surprise. Donc là, on va partir tranquillement. Il faut bien une heure quand même. Il faut prévoir une bonne heure pour tout. Pour que la personne vous explique tout. La vidange, les prises électriques. Rajouter de l'eau, le gaz. Qu'est-ce qu'il y a ? La ventilation, la clim, enfin un tout. Donc ça, voilà. C'est notre bip pendant une semaine. Mais bon, voilà. Tout est marqué en français. C'est vraiment super bien organisé. Je suis agréablement surprise. Il n'y a plus qu'à conduire maintenant. Et voilà, on a fait notre petit détour. Et on est sur le lieu du tournage de Betts Motel. Ça fait trop bizarre d'être là. Dommage qu'il n'y ait plus rien. Tout est déjà recouvert par la nature. Je vous mettrai une petite photo pour voir la différence. Mais la maison, elle était à peu près... On va dire ici. Oh, c'est trop bizarre. Séquence émotion. Bon, ben voilà. On est installé dans notre Leaking Size. Ça se lave les dents au robinet de la cuisine. Hello, hello. Alors, vous êtes quelques-unes à nous demander comment s'est passée notre première nuit. J'ai envie de vous dire très bien. On s'est arrêté à un camping assez sympa. Donc, il y a des emplacements. Chaque emplacement a sa petite table. C'est hyper propre. Le cadre est plutôt sympa, même j'ai envie de dire. C'est assez paisible. Les gens sont très calmes. Très respectueux. Donc, évidemment, il n'y a pas de papier par terre. C'est hyper propre. J'ai même été voir les douches communes. C'est hyper propre. Les toilettes aussi. Après, je ne sais pas si je ferai ce genre de choses en France. Voilà. Je pense qu'ici, ça vaut le coup. Au Canada, comme au Montana, ce genre de destination, voilà, un petit peu, on va dire, grandiose. Bonjour, bonjour. Bienvenue dans mon monde de camping-car, de savate en chaussette, de genre, il fait 3 degrés. J'ai mal à la tête. La journée commence bien. Pouf ! Nous venons d'arriver à destination. Il n'y a quasi personne, parce que je crois qu'il faut s'aller rigoler. Il va faire moins d'eux cette nuit. Alors, un, bon, le camping est vraiment super sympa. Il y a des emplacements, des petites tables, tout ça, tout ça. Mais nous sommes dans la partie où il n'y a ni électricité, ni eau. Ce qui veut dire qu'il n'y aura pas de chauffage cette nuit. Donc, le monsieur nous a quand même prévenu à notre arrivée c'est qu'il y avait des ours dans le camping. Il y a une petite rivière qu'on entend contrebas. Je ne vous dis pas déjà comment ça caille. Putain de merde ! Il doit faire genre 8 degrés et mon mec, il veut aller voir la rivière. Donc, c'est gentil. C'est gentil. Bon, je vais me mettre là et ne plus bouger. Voilà ce que je vais faire. Priez pour moi ! On a un générateur dans le van. Donc, oui, vous pourriez me dire qu'on peut s'en servir pour le chauffage, mais on ne peut le faire fonctionner que jusqu'à 19h. Donc, il est 18h50. Je savais qu'on aurait un plan galère et il est aujourd'hui. Et tout le monde a réservé la partie où il y a l'électricité et l'eau. Et là, je vois qu'il y a quand même des gens qui vont dormir dans une tente. Tout à coup, je me sens énormément privilégiée. Donc, on a des voisins qui ont une tente. Et il faut quand même dire que sur le prospectus, il y a marqué « Attention, les ours, ils aiment les tentes ». Je ne sais pas comment les gens vont pour dormir là, comme ça. Moi, je suis hyper admirative. Je ne pourrais pas me dire. C'est quoi que tu viens de me dire ? Je crois que mon mec, il kiffe à mort, mais pas moi. Je veux un hôtel 4 étoiles. Bon, on va aller au bord de la rivière, histoire de se faire bouffer par un ours, comme ça, on aura clôturé la soirée. C'est dramatique. Bon, on fait une petite balade quand même. Remarquez l'arme de la fin de croix. Donc, ça, c'est la preuve ultime qu'il y a des ours. Voilà. À 3 mètres de là où tu dors. ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Parce que je vous avoue que depuis deux jours Je me laissais un peu aller Alors oui je vais me laver Dans les douches publiques Surtout quand j'ai les cheveux à laver Parce que c'est plus pratique Que notre mini salle de bain d'un mètre carré Et surtout c'est extrêmement propre Donc pas de soucis Ça me va très bien Allez on est en mission Starbucks Mission des Machas À Banff Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501